C'est en 1850 qu'un groupe de moines provenant de l'abbaye de West Fleterhund vient s'établir à Scourmont, sur une terre offerte par le prince de Chimay. En 1862, la première bière de Chimay est brassée. Aujourd'hui encore, les bières de Chimay sont brassées au sein de l'abbaye, sous la supervision des moines et en respectant les mêmes recettes et procédés de fabrication. Et en tant que bière trappiste, la majorité des bénéfices est également redistribuée à l'entraide sociale. L'ingrédient de base de la bière est l'orge. Une fois moulu, il est mélangé à l'eau pure, puisé directement dans les puits de l'abbaye. Dans la cuve d'empattage, ce mélange d'eau et de malt est porté à différents paliers de température pour transformer l'amidon en sucre. Il faut ensuite filtrer pour séparer la drèche, l'enveloppe du grain et les résidus du liquide. À ce stade, on ne parle pas encore de bière, mais de mou. Le mou est porté à ébullition et c'est à ce moment que l'on ajoute le houblon. On élimine ensuite tous les résidus solides et le liquide est envoyé dans les cuves de fermentation et on y ajoute alors la levure. La levure que nous utilisons à l'heure actuelle est toujours la même que celle isolée par le père Théodore il y a plus de 70 ans. La fermentation se déroule pendant près d'une semaine dans les cuves de l'abbaye. Pendant ce temps, la levure transforme le sucre en alcool et en gaz carbonique. Dès lors, nous pouvons parler de bière. Celle-ci est clarifiée pour séparer les levures excédentaires. La maturation peut donc démarrer dans les cuves de garde. Une fois cette étape terminée, la bière part alors en camion-citerne vers le site de mise en bouteille de Belleux. Mais on lui ajoute encore du sucre et de la levure fraîche pour lancer la dernière fermentation qui se déroulera en bouteille. Toutes les vidanges sont lavées et seront à nouveau remplies. Chaque bouteille est également scannée pour détecter le moindre petit défaut et éliminer les bouteilles défectueuses. La bière trappiste de Chimé est alors mise en bouteille. Elle y restera à l'abri pendant 21 jours pour finir sa fermentation jusqu'à la dégustation. L'étiquetage identifie chaque bouteille, son contenu et sa destination. Chimé possède son laboratoire et des milliers de tests y sont réalisés afin de garantir la constance de qualité et de goût de la bière. Ce qui vous permet d'apprécier toujours le même goût d'une Chimé que vous soyez à Paris, Rome, New York ou Tokyo. Chimé. Du goût, du sens, du vrai.